Vous aimez la bagarre ? Oui, nous ce qu'on aime avant tout, c'est... La bagarre ! Bah nous aussi ! Et ça tombe bien parce que des combats d'anthologie dans les animés, c'est pas ce qui manque. Goku contre Freezer, Naruto contre Pain, impossible de tous les citer. Alors c'est parti pour 5 combats mythiques de shonen, on en a mis un de Dragon Ball, essayez de deviner lequel. Jujutsu Kaisen, Yuji et Todo versus Hanami. Tout le monde adore le combat entre Gojo et Jogo, et nous aussi. Mais il y en a un autre encore plus stylé quelques épisodes plus tard, celui de Yuji et Todo contre le fléau de classe S, Hanami. Pour le contexte, on est en plein tournoi entre les étudiants exorcistes de Tokyo et de Kyoto, quand la team de méchants vient tout péter. Et alors qu'ils étaient en train de se battre, Itadori, Yuji et Aoi, Todo s'allient pour vaincre Hanami. C'est un combat aussi beau que Haletan, où la puissance a autant d'importance que la stratégie. Si les deux hommes font une seule erreur d'inattention, c'est terminé pour eux. Heureusement, Todo mène la danse grâce à ses pouvoirs occultes, capable d'échanger sa propre position avec celle d'une autre personne, ici Yuji. Et c'est particulièrement efficace avec les compétences au corps à corps de ce dernier. Le rythme de ce combat est tout simplement parfait, Yuji enchaîne les rayons noirs jusqu'au bout du combat, interrompu par la technique surpuissance de Gojo, le Purple Holo. Quel flot ! One Punch Man, Saitama vs Boros. Dans One Punch Man, Saitama est si fort qu'il peut battre n'importe qui d'un seul coup. Mais arriver à un tel niveau de puissance, ça demande un entraînement rigoureux. 10 km de course à pied, sans pompe et sans abdos tous les jours pendant 3 ans. Alors oui, vous finissez chauve, mais vous êtes aussi l'homme le plus fort du monde, donc ça va. Sauf que notre One Punch Man est complètement blasé de ne pas trouver d'adversaire à sa hauteur tout au long du manga. Mais heureusement, à la fin de la première saison, un alien du nom de Boros envahit la terre, et pour la première fois, Saitama affronte un adversaire de haut niveau. Après un premier coup censé l'anéantir, Boros libère toute sa puissance contre Saitama, l'envoyant même brièvement sur la lune. Mais rien n'y fait, le héros chauve est invincible et termine l'alien d'un coup de poing dont lui seul a le secret. Entre l'animation, la musique et les réactions de notre héros, l'épisode est tout simplement parfait. Il faudra tout de même reconnaître que pour la première fois, un seul coup, ça n'a pas suffi. L'attaque des titans, Levi versus le titan bestial. Levi est le personnage préféré de tout le monde, et ceux qui disent le contraire sont des menteurs. Lors du piège tendu par le titan bestial, tous les membres du bataillon d'exploration se retrouvent encerclés, et leur extermination semble imminente. Leur chef, Erwin Smith, décide de se sacrifier en menant un dernier assaut frontal qui servira de diversion à Levi, chargé d'éliminer le titan bestial. Qu'on se le dise, c'est une boucherie. Les membres du bataillon tombent un à un, et c'est dans un dernier acte héroïque qu'Erwin s'élance face au titan, et se mange un énorme rocher en pleine tronche. Levi débarque ensuite, fou de rage, dans une scène qui provoque des frissons, et taillade le titan bestial avec une facilité déconcertante. Ni une ni deux, il parvient à viser sa nuque et à extraire Sig du bestial. Il lui colle direct son épée dans la bouche, le titan bestial est alors vaincu. Et Levi, il a pas ton temps. Fade Stay Night Unlimited Blade Works, Lancer vs Archer Avant de passer au combat le plus mythique de cette vidéo, on se devait de vous parler du plus beau. Fade Stay Night est un anime adapté d'une série de visual novel, où des mages te livrent une guerre pour obtenir le Saint Graal. Chaque mage invoque son propre héros guerrier, appelé Servant, suivant chacun une classe de héros. Ce qui nous amène au premier combat entre les Servant Archer, en anglais, l'archer en français, et l'ancer toujours en anglais, et devinez quoi, ça se prononce lancier en français. Ouais, c'est bien, vous suivez. Alors, par contre, faut savoir que Archer aime beaucoup se battre corps à corps avec ses dagues, ce qui donne un affrontement vraiment stylé avec son adversaire. Vraiment, l'animation est magnifique, on rentre direct dans le bain. D'ailleurs, si vous trouvez des similitudes avec Demon Slayer, c'est normal, c'est le studio Youfetable qui s'occupe de l'animation de ses deux bangers. Donc vraiment, on vous le dit, regardez Fate. Tous les combats sont aussi dingues que celui-ci. Dragon Ball, Gohan vs Cell. Un top combat sans Dragon Ball, c'est pas vraiment un top. Quand Cell atteint sa forme finale après avoir absorbé C-17 et C-18, plus personne n'est en mesure de lui tenir tête. C'est alors que Goku laisse la place à son fils, persuadé qu'il possède un énorme potentiel caché. Intrigué, Cell joue avec Gohan afin de le pousser à bout. Mais y'a rien à faire, le jeune garçon n'arrive pas à se foutre en rogne. Ce n'est que lorsque C-16 se sacrifie qu'il parvient enfin à libérer sa colère et à atteindre une puissance jusqu'alors jamais vue, le Super Saiyan 2. Une scène exceptionnelle qui est suivie d'un combat d'anthologie et d'une technique mythique, le Kamehameha père-fils qui vient enfin à bout de sel. Et c'est déjà terminé pour ce JVWib. On espère que cet épisode vous a plu. Et pas de panique, y'a plein d'autres combats dont on veut vous parler. Dans Naruto, dans One Piece et même dans Jojo. Alors si vous voulez une nouvelle partie, faites-le nous savoir. N'oubliez pas non plus de liker et vous abonner si cette vidéo vous a plu. Ça nous aide beaucoup pour développer notre chaîne. Quant à nous, on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada